Bonjour, comment allez-vous ? Alors mesdames et messieurs, il y a quelques semaines de cela, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter mon setup au complet. Vidéo qui vous a apparemment beaucoup plu parce que vous avez complètement pété la barre de vue et de like et de tout ça, donc merci beaucoup. Mais dans cette vidéo setup qui était déjà pas mal longue, il manquait quelque chose, mon PC. Je l'ai très vite fait montrer, j'ai pas fait trop de plans dessus, j'en ai pas parlé, j'ai pas déballé de spec, voilà, il y avait absolument nada, si ce n'est 2-3 images. Et je vous avais dit que je voulais en faire une vidéo complète, et ben ça y est, on y est, il manquait ma vitre sur la vidéo setup, maintenant elle est là. Et je suis vraiment heureux du résultat, j'ai mon PC à moi, que ce soit en collaboration avec certaines marques qui m'ont envoyé vraiment beaucoup de pièces, la plupart de ce qu'il y a dans ce PC a été envoyé en fait. Mais il y a évidemment aussi quelques trucs, voilà, que j'ai investi moi-même dans ce PC, mais en tout cas voilà, certes il est possible de refaire le même en choisissant les mêmes composants et tout, mais il y a un détail qu'on retrouvera sur aucun autre PC, enfin du moins pas ce détail là, et qui rend ce PC unique et dont je suis vraiment ultra fier. Bref, sans plus attendre, je vous laisse un petit peu découvrir déjà quelques images de la bête, et ensuite on déballe les specs. Mon petit PC, ah là là, si vous saviez à quel point je le kiffe. Pour certains, leur PC ça ne représente qu'un outil de divertissement ou de travail, mais moi le mien je peux vous assurer que c'est une vraie fierté. Il représente en quelque sorte un accomplissement de mon parcours sur YouTube. Déjà parce qu'il est totalement à mon goût, je le trouve magnifique, mais en plus j'ai pu exactement y mettre ce que je voulais grâce à mon taf. Il n'y a pas un seul composant dans ce PC où je me suis dit, ouais bon je vais prendre ça parce que c'est moins cher ou parce qu'il n'y a rien d'autre. Non, non, chaque composant je l'ai vraiment choisi et j'en suis très content. Et puis il y a cette petite vitre aussi qui rajoute tout le côté personnel du PC et qui fait qu'il est un peu unique au monde. C'est Hémisphère qui l'a fait, pour ceux qui connaissent Guillaume, vous avez forcément déjà entendu parler de son travail puisque lui aussi a fait graver la vitre de son PC. Et du coup, durant la PGW, on en a profité pour se rencontrer, pour discuter un petit peu, je suis allé faire un tour sur leur stand, on a fait des games avec les abonnés et tout, c'était super cool. Et quand j'ai vu le travail qui était fait sur ces vitres, je leur ai dit, bah moi plus tard je veux faire graver quelque chose sur une de mes vitres. Et il y en a peut-être certains d'entre vous qui se demandent qui est Hémisphère et comment ça se passe pour faire graver sa vitre. Donc ça, comme je vous ai dit, comme je n'y connais rien, je lui laisse la parole pour qu'elle vous explique comment ça se passe. Salut à tous, c'est Émy d'Hémisphère et mon travail, c'est de customiser le verre des boîtiers PC. Alors je suis spatialisée dans le vitrail et dans le sablage, comme j'ai derrière moi. Je vais vous expliquer toutes les étapes de réalisation et pour ça, je vais prendre comme exemple la vitre de Discover ID. Alors, Discover ID est venue me voir pour customiser la plaque en verre de son PC. Il voulait quelque chose de personnalisé, il m'a envoyé déjà des visuels. On a beaucoup parlé ensemble de ce qu'il voulait, de ce qui était possible de faire. Et pour avoir un rendu au maximum proche de la réalité, moi je réalise des maquettes informatiques avec une photo de son PC en arrière-plan. Comme ça, on peut positionner le motif, l'agrandir, le rétrécir. On peut parler de pas mal de choses qu'il voulait intégrer. Il voulait intégrer des logos, il voulait intégrer pas mal de choses. Et ça, moi, je peux l'intégrer dans ma maquette, comme ça on sait où on place les choses. Une fois que la maquette va être réalisée, moi je vais faire un pochoir avec un plotteur de découpe. Et ce pochoir, je vais l'appliquer sur la vitre pour pouvoir y enlever les parties qui doivent être sablées. Et tout le reste sera protégé et ne sera pas sablé. Donc il y aura un effet négatif-positif, un peu comme sur les photos, où on va avoir la partie sablée en blanche et opaque et la partie sablée qui va être transparente. Donc il faut savoir qu'avec le sablage, on peut faire presque tout. Il y a une multitude d'options. Il y a des choses où moi je sais que ça ne va pas rendre, donc je vais vous conseiller. Je l'ai conseillé sur pas mal de choses. Les ombres, je ne peux pas les faire par exemple. Les couleurs, on ne peut pas. Mais on a toute une multitude de possibilités. Et ça, c'est mon rôle aussi de conseiller de diriger. Donc la maquette, elle est faite pour ça. Et une fois que la maquette est faite et que le pochoir est fait et que le sablage doit être réalisé, moi je mets la plaque en verre dans ma cabine à sabler et je jette du sable à haute pression sur le verre. Et ça fait une espèce de gravure qui va abîmer la surface du verre et qui va la blanchir. Et alors cet aspect très opaque et blanc va absorber complètement toute la lumière du RGB, contrairement à un simple sticker. Et c'est ça l'avantage justement, c'est que cette lumière va se refléter dans le motif, un petit peu comme vous voyez derrière. Et on va avoir un rendu assez sympa avec toute une multitude de choix de couleurs qui va se refléter dans le motif. Et ça, c'est un aspect vraiment très sympa du sablage avec des aspects différents selon les couleurs. Il y a des couleurs qui vont faire ressortir le motif, d'autres qui vont un petit peu l'apaiser. Donc ça après, c'est à vous de jouer aussi sur les couleurs. Et ce sera Discover ID aussi de mettre en avant son motif sur sa plaque. Eh bien écoute, merci Amy pour toutes ces informations. Je pense que maintenant les gens savent un petit peu plus sur ce que tu fais. Pour ceux que ça intéresse, je laisse son Twitter dans la description. Voilà, si vous avez envie d'établir un projet de vitre ou quoi sur votre PC, c'est à elle qu'il faut s'adresser. Et du coup, vous vous demandez qui a dessiné ce bel avatar. Que d'ailleurs, je vais vous montrer d'un peu plus près avec ses belles couleurs et tout ce qui s'ensuit. Ce bel avatar qui est donc El Famoso Jean-Michel Lede et qui est vraiment beaucoup trop bien fait. Vraiment, je trouve ça ultra stylé. Donc celui qui est à l'origine de ce dessin, c'est Adrien de Portraitize Me. Et en fait, je l'ai découvert sur Twitter via un concours qu'avait fait un pote avec lui. Et j'ai directement kiffé le style. Et on va faire quelque chose parce que là, vous voyez ce poster. Il faut savoir que j'en ai plusieurs. En tout, j'en ai cinq, mais il y en a trois qui vont être pour vous. Vu que j'en ai trois en trop, je me suis dit, je vais les faire gagner et pour ce faire, c'est très simple. Dans ma description, vous allez trouver ma page Twitter et celle de Portraitize Me. Ce sera indiqué. Vous allez vous follow à sa page Twitter, vous followez la mienne. Vous likez la petite publication Twitter que j'aurai mis à propos de cette vidéo. Et j'effectuerai un tirage au sort dans les jours à venir. Mais donc, énorme découverte pour moi. Je suis vraiment content d'avoir pu bosser avec lui. Cette vitre, c'est vraiment ce qui signait la conception finale de ce PC. Mais du coup, dans ce PC, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il faut savoir que tout ce qu'il y a dans ce PC a été minutieusement choisi. J'ai pas choisi les composants au hasard comme je l'ai déjà dit. Mais ce qui a été un peu le hasard, c'est que ce PC a fini par devenir un regroupement de composants Asus ROG et Corsair. Pour la carte mère, j'ai choisi une ROG Strix 390 E-Gaming. C'est une carte mère que j'avais déjà pu tester à une époque. J'en avais fait gagner une et vraiment, je l'avais bien kiffée. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas la mettre dans mon PC ? Pour la RAM, on est sur du Corsair Dominator Platinum RGB. 32Go cadensé à du 3200MHz. C'est l'une des barrettes de RAM les plus hautes de gamme du marché et surtout à mes yeux les plus jolies. Avec les Vengeance RGB Pro bien sûr. Pour le Watercooling, on est sur un H100i RGB Pro XT. Un IO qui fait extrêmement bien son taf puisqu'il garde quand même mon gros processeur dans les 40 degrés au repos et 60 degrés en jeu. Je l'ai un peu pimpé en y remplaçant les ventilateurs de base par des LL120 encore une fois de chez Corsair. Donc des ventilateurs RGB qui sont super jolis. Et d'ailleurs des LL120, j'en avais foutu un petit peu partout dans ce PC puisqu'il y en a un à l'arrière, 3 sur la façade avant, 2 au-dessus sur le Watercooling et 2 en dessous. Et pour rendre ce PC beaucoup plus lumineux et RGB et pour un petit peu compléter aussi l'écosystème Corsair, j'y ai rajouté 4 de leur bandelette qui encadrent complètement l'intérieur du PC. Pour le stockage, on est sur un MP600 de chez Corsair disposant d'un espèce de stockage de 1TB et qui a des vitesses de lecture et d'écriture assez hallucinantes. Le souci ici c'est que normalement il faut disposer d'un port PCIe 4.0 pour qu'il fonctionne dans son intégralité. Là pour cette génération de carte mère et processeur c'est pas le cas mais il fait quand même vachement bien le taf. Le point super intéressant aussi d'être full Corsair et Rock c'est que grâce à ça je peux moduler tout le RGB de mon PC avec IQ. Je ne vous le présente pas, c'est le logiciel de Corsair pour la gestion des composants et des périphériques. Mais depuis quelques semaines il intègre également les cartes mères Asus. Du coup je peux totalement synchroniser le rétroéclairage de ma carte mère avec le reste. Il manque juste la gestion de la carte graphique en espérant que ça arrive un jour sur IQ également. Donc le fait que ce PC soit full Asus et Corsair, au départ ça s'est fait un petit peu naturellement, enfin c'était le hasard, c'était pas dans mes projets. C'est juste que voilà la Z390 ce gaming je l'avais testé et j'avais beaucoup kiffé donc je me la suis acheté pour moi. Ensuite j'ai fait plusieurs vidéos avec Corsair où il m'avait envoyé de la RAM, des ventilateurs RGB, des LED, le 680X donc le boîtier ça faisait très longtemps que je le visais vraiment. Et donc bah je me le suis acheté l'été dernier et en voyant qu'il était plein d'Asus et de Corsair et tout je me suis dit ok on va faire un truc full Corsair full Asus. Le processeur, l'une des grosses bébêtes de ce PC. Pour le coup il intègre un i9 9900KS qui m'a été gentiment envoyé par Intel. Et que dire sur ce processeur si ce n'est que c'est une bête, moi j'en suis vraiment super content. Il est monté à une fréquence de 5 GHz chacun, c'est ça qui fait la différence du KS c'est qu'il peut atteindre sa fréquence max sur tous ses coeurs. Et pour mon utilisation donc montage vidéo, streaming, photoshop, jeu vidéo, il est parfait en fait, super stable, j'ai jamais eu de problème de chauffe comme je l'ai dit tout à l'heure. Au repos il est toujours dans les 40 degrés et en utilisation max par exemple en rendu bah il tourne autour des 70. Donc ouais j'en suis vraiment super content c'est celui-ci que je voulais et pas un autre et bah c'est vraiment une frappe quoi. Pourquoi avoir choisi ce processeur là un i9 et surtout Intel ? Bah déjà en termes de puissance moi c'est ce qui me convenait bien parce que voilà du jeu vidéo, du stream et surtout du montage vidéo c'est ce que je fais le plus je pense avec mon PC. Intel ça fait plus d'une quinzaine d'années que j'en ai dans tous mes PC. Donc je me suis dit le jour où je vais me faire mon PC rien qu'à moi, celui que j'utilise tout le temps bah je veux de l'Intel dedans. En plus de ça Intel ça a été vraiment la première grosse marque de l'hardware à me faire confiance. J'avais je crois 10 000 abonnés quand ils m'ont contacté. C'est vraiment l'un des événements qui m'a marqué et qui m'a fait comprendre que bah sur YouTube il y avait moyen de vivre de très belles choses. Et donc voilà toutes ces raisons réunies je pouvais pas avoir autre chose que de l'Intel dans mon PC principal. La carte graphique, encore une belle bête qui intègre ce PC. Elle m'a été gentiment offerte par Asus ROG elle aussi et franchement j'en suis super content. Perso j'ai pas besoin d'une 2080T ou je ne sais quoi, celle-ci me convient parfaitement mais vraiment. C'est une Strix 2070 Super de chez Asus ROG. Elle possède 8Go de mémoire et un système de refroidissement assez balèze. Pour preuve je l'ai branchée à la verticale avec un riser de chez ROG également. Elle est à même pas 3cm de la vitre et pourtant j'ai aucun problème de chauffe. Et là encore une fois c'était assez important pour moi d'avoir une carte graphique Nvidia dans mon PC parce que bah tous mes anciens PC de quand j'étais gamin c'était du Nvidia donc voilà. Ouais je suis un mec sentimental et nostalgique c'est vrai ouais. Avant ça j'avais une 2060 Founders et j'en étais vraiment super content. On va dire que ça fait un petit moment que je bosse avec Asus, qu'on a toujours bien collaboré ensemble et puis ma chaîne qui commençait à monter de plus en plus. Il m'a envoyé cette 2070 Super et dont je suis vraiment super content. Serge me contentait de la 2060 pour ce que je faisais c'était très bien mais bon on va pas cracher sur le fait d'avoir mieux surtout si ça peut bah rendre des jeux plus agréables à jouer. Et pour finir le boîtier le monstre qui embarque tous ses composants est un Crystal Series 680X de chez Corsair. Un boîtier qui on va pas se le cacher est vraiment énorme il est super imposant. Depuis que j'en avais fait la découverte je ne jouais que par ce boîtier je le voulais absolument. Non seulement parce que je le trouve super beau mais en plus voilà il est super grand il est très spacieux. Il est séparé par un bloc qui cache tous les câbles et l'alimentation. Et d'ailleurs en parlant de l'alimentation on ne la voit pas parce qu'elle est cachée mais il s'agit d'une RM750X de chez Corsair. Une alimentation 750W full modulaire. Et ouais j'ai choisi ce boîtier parce qu'il me plaisait beaucoup j'y ai fait mon meilleur cable management je crois je me suis jamais autant appliqué. Et pour embellir un petit peu ce cable management bah j'y ai foutu un cable mode rouge et noir pour rappeler un petit peu les couleurs Asus Rogue. C'est un petit détail assez discret mais moi ça me plaît et bon ça donne une petite touche de couleur en plus au PC. Pour ce qui est du prix global de ce PC bon déjà comme je l'ai dit je l'ai pas payé dans son intégralité. Puisque Asus Rogue, Corsair et Intel m'ont envoyé une grande partie des composants. Mais au delà de ça si on compte tout ce qu'il y a dedans donc le boîtier, la carte graphique, le processeur, toute la RAM, le riser, tous les ventilateurs LL120 qui ont été rajoutés dessus. La carte mère, le SSD MP600, le cable mode qui a aussi un certain coût, la gravure sur la vitre. Parce que oui vous vous doutez que ça a un certain coût quand même c'est du travail. Et bien d'après ce que j'ai calculé sur la plupart des sites de vente PC. Ce PC coûterait entre 3400 et 3500 euros. Ce qui est je vous l'accorde une somme assez astronomique. J'aurais eu un petit peu plus de mal à me le payer moi-même je pense si les marques ne m'avaient pas aidé. Mais je l'aurais quand même fait parce que quand on aime on ne compte pas et pour moi l'hardware c'est une passion. Donc voilà ça me pose pas de problème d'investir mon argent dans quelque chose qui me passionne. Donc voilà on va dire que c'est un petit peu le PC de mes rêves. Je pense pas y toucher avant un moment sauf peut-être pour changer de génération de processeur. Mais c'est même pas sûr parce que je suis déjà très content avec celui que j'ai maintenant. Je réfléchis depuis quelques temps à repeindre le boîtier en bleu. J'hésite un peu bon ça le rendrait unique et joli mais je l'aime déjà beaucoup comme ça. Donc je vais encore y réfléchir mais en attendant pour l'instant au niveau des composants je le touche plus il est parfait. En tout cas un très très grand merci à Asus Rock, Corsair et Intel qui m'ont aidé à construire cette machine incroyable. Evidemment d'autres PC je vais encore en monter il y aura d'autres bugs que ce soit pour deux utilisations ou même peut-être pour des concours. Est-ce que je suis en train de vous spoiler un éventuel futur concours ? Peut-être. En attendant si celui-ci si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à y lâcher un gros pouce en l'air et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. A me suivre sur mes réseaux tels que Twitter, Instagram, Twitch voilà tout se trouve dans la description. Et à regarder d'autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Sur ce on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant portez-vous bien. Bye les gens.